Le tirage au sort du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, camp 2023, qui aura lieu en Côte d'Ivoire, est prévu pour ce mardi 19 avril 2022, à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le parcours des équipes pour une éventuelle qualification au tournoi final de la 34e édition de la camp sera tracé ce mardi 2022, à l'occasion du tirage au sort à Johannesburg, en Afrique du Sud, à partir de 17h30 temps universel. Le tirage au sort du deuxième tour de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire, entre 23 juin et 23 juillet. 48 sélections reparties en 12 groupes au total, 48 sélections seront réparties dans 12 groupes de 4, 4, pour ressortir les différentes oppositions sur la base du classement officiel de la FIFA publié le 31 mars 2022. Les sélections seront tirées au sort par l'ivoirien Salomon Kalou et le sud-africain Lucas Radebé, comme indiqué par la Confédération africaine de football, CAF. Les deux premiers de chaque poule obtiendront leur billet pour la camp au pays des éléphants. La Côte d'Ivoire qui est d'ailleurs qualifiée d'office en tant que pays hôte, mais participe malgré tout à ces qualifications. En conséquence, une seule autre équipe de son groupe obtiendra son billet. Mais il pourrait y avoir une ou deux poules de 3 à cause des suspensions du Kenya et du Zimbabwe. Selon le site AfriFoot, la CAF a signifié une contrainte particulière sera à prendre en compte cette année ce tirage au sort, les suspensions du Kenya et du Zimbabwe par la FIFA, le 24 février, pour interférence politique. Respectivement placées dans les chapeaux 2 et 3, ces deux sélections, seront également incluses dans le tirage au sort malgré les interdictions temporaires, indique la Confédération africaine de football, CAF. Cependant, si leur suspension n'est pas levée deux semaines avant la première journée des éliminatoires en juin, elles, seront considérées comme perdantes et éliminées de la compétition. Si tel est le cas, leurs groupes seront composés de trois équipes, avec toujours deux billets pour la Côte d'Ivoire à la clé. Lire aussi football, trois grandes nations menacent de boycotter la CAF en 2023, les raisons pour éviter de se retrouver éventuellement avec une poule de deux équipes, le Kenya et le Zimbabwe ne pourront pas être tirés au sort dans le même groupe, ajoute la CAF. Notons que les éliminatoires débuteront en juin prochain et les deux premiers de chaque poule se qualifieront pour la phase finale, qui aura lieu du 23 juin 2023 au 23 juillet 2023 en Côte d'Ivoire. Merci. 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 Merci.